Quel plan ou forfait vous devez choisir pour Shopify ? Quand vous arrivez sur votre interface ici, vous avez ici votre période d'essai. Pendant 14 jours, vous allez pouvoir constituer votre boutique intégralement et quand vous voudrez la lancer pour commencer à faire des ventes ou au bout de ces 14 jours, il va falloir sélectionner un forfait. Shopify propose trois forfaits différents. Alors faites bien attention, ils mettent en avant le plus populaire ici qui est effectivement intéressant quand vous allez travailler avec d'autres personnes et surtout pouvoir optimiser au niveau des frais. En réalité, vous allez pouvoir avoir quasiment toutes les mêmes fonctionnalités avec ce forfait-là et très bien commencer votre boutique. Donc vous allez pouvoir utiliser toutes les applications sans aucun souci mais il y aura des frais de transaction de 2% et c'est ça qui est important. Et ensuite, vous pouvez faire travailler deux personnes avec quatre emplacements pour les stocks et ainsi de suite. Si vous faites du dropshipping, ne vous prenez pas la tête sur cette partie-là. Si vous arrivez sur cette partie-là, vous allez payer 79 dollars par mois mais vous n'aurez plus que 1% de frais de transaction et vous allez avoir des fonctionnalités supplémentaires comme les cartes cadeaux, l'assistance pour le matériel de vente au détail et rapport professionnel, etc. Bref, c'est si vous faites vraiment un travail déjà beaucoup plus avancé et que vous êtes sur notamment du stock. Si vous faites du dropshipping, commencez avec ça. La seule véritable raison, parce que tout ça en fait, ça peut être développé en interne sans aucun souci ou avec des applications, c'est de choisir en fonction des frais de transaction. Admettons par exemple que vous vendez pour 1000 euros par mois. Vous allez avoir 2% de frais de transaction, soit 20 euros. Ce qui fait qu'en réalité, je vais parler plutôt en dollars, vous allez arriver à 20 dollars plus 49 dollars par mois, plus 29 dollars par mois, 49 dollars. Ok. Si maintenant, vous arrivez avec 1000 euros de chiffre d'affaires sur Shopify et que vous avez 1% ici, vous allez arriver avec 10 dollars de frais de transaction. Plus les 79, 89 dollars. Ce n'est pas encore intéressant de choisir justement cette formule-là. Maintenant, si on va plus loin dans ce raisonnement, si on part sur 10 000 dollars, vous allez avoir 200 dollars de frais de transaction. On arrive à 229 dollars par mois. Ok. Si maintenant, vous avez toujours 10 000 de chiffre d'affaires et que vous avez 1% de frais de transaction, on arrive à 179 dollars. Donc, vous voyez que vous pouvez passer à ce forfait-là qui va vous faire en réalité économiser de l'argent au bout d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc, vous devez faire absolument ce calcul-là et vous pouvez ensuite faire le calcul, bien entendu, ici où vous n'aurez plus que 50 dollars de frais de transaction sur le même calcul plus 299 dollars par mois. Travaillez bien là-dessus et sélectionnez votre forfait en fonction. Si vous vendez du coup pas mal ou plus cher, vous pouvez du coup optimiser les frais de transaction en prenant un forfait Shopify plus avancé. C'est le seul critère en dropshipping que vous devez prendre en compte hormis peut-être le nombre d'employés. Car tous ces éléments qui sont développés ici sont en réalité intéressants pour les personnes qui vont faire un travail pour le stock, par exemple, des boutiques pop-up et ainsi de suite, des boutiques réelles et ainsi de suite. Et toutes les personnes qui n'ont pas forcément envie envie de travailler avec des applications tiers ou non pas les compétences dans leur entreprise.